Bienvenue sur les vidéos techniques de Katanga. Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qui concerne le montage ou le démontage des différentes parties du waouh. Même si cela peut sembler évident, il y a quelques astuces et préconisations bonnes à savoir. On va commencer par démonter le nez. Pour cela, prévoyez toujours une protection au sol pour éviter les rayures. Prenez une clé VTR de 4 et débloquez toutes les vis. Notez qu'en dessous du nez, il y a deux vis à retirer si vous avez un nez standard, trois vis à retirer si vous avez en plus l'option couverture du trou des pieds et cinq vis si vous avez un nez court. Retirez les vis du bas et retirez les vis suivantes du bas vers le haut. Le nez étant desserré, il peut venir bloquer certaines vis et rendre le desserrage difficile. L'astuce consiste à placer le pied sous le nez et de le faire légèrement soulever et descendre pour libérer la vis. Terminez par la vis du haut, retirez-la en retenant le nez. Laissez un minimum d'espace et débranchez la prise du faisceau électrique avant. Le nez est maintenant démonté, vous pouvez le retirer et accéder à l'intérieur. Pour le remonter, faites la manipulation dans le sens inverse. Rebranchez le câble. Remontez les vis sans les serrer. Puis serrez-les sans trop forcer. La manipulation est exactement la même pour le démontage et le remontage de la queue, à la différence près qu'il y a deux vis à retirer en dessous pour la queue N1 et N2, la queue standard ou la queue longue, et quatre vis à retirer pour la queue N3, correspondant au haut avec une suspension arrière. Le toit entier se démonte à la main. Pour cela, inclinez-le à 45 degrés, tirez vers l'arrière et faites des petits mouvements. Si vous souhaitez seulement démonter la visière, munissez-vous du nuclé BTR de 4 et démontez les deux vis de chaque côté de la visière. Desserrez complètement les deux molettes qui brillent la visière. Poussez et faites sortir la visière. Remontez des vis sur la visière pour ne pas les perdre. Enroulez la visière comme ceci et rangez-la dans la housse prévue à cet effet. Une fois en place, la visière ne prend pas tout l'espace dans la housse. La tailleur est creux et on peut y mettre des vêtements par exemple. Pour vous donner une idée, j'ai pu mettre une semaine de vêtements dans cette simple housse. Attention toutefois si vous avez des fermetures éclairs ou des boutons, arrangez-vous pour les protéger, autrement ils viendraient toucher la visière en plastique et ça pourrait la rayer. Merci. 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 Merci.